Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous recevoir sur Figaro Live, le Figaro TV, Île-de-France et bien entendu Figaro Radio avec notre invité du jour aujourd'hui, un journaliste, présentateur du service public. Vous connaissiez déjà l'ami du petit déjeuner. Lui est devenu depuis deux ans celui du déjeuner, passé par BFM, ITV, ITL Europe 1. C'est sur France 2 qu'il a posé ses valises depuis maintenant 12 ans, d'abord en joker des JT du week-end, puis ses propres émissions avant de décrocher le poste. Tant convoité du 13h suite au départ de Marie-Sophie Lacaro, devenu également l'homme de l'événementiel, il n'hésite plus à sortir de sa zone de confort. Comme ce sale cas vendredi, lors du 14 juillet, si vous n'avez pas encore vu Tom Cruise, Top Gun ou Mission Impossible, pas de soucis, ce sosie quasi-officiel de Tom Cruise va se charger lui-même de faire monter l'adrénaline ce vendredi. Bonjour Julien Bugier. Je ne suis pas venu pour rien, merci pour les compliments mon cher Nicolas. Tenez, c'est votre petite fiche de présentation. Je la garde. Bonjour Sarah, bonjour Nicolas. Vous présenterez l'édition spéciale de France 2 autour du 14 juillet. Ça démarre vendredi, 6h du matin, vous attaquez très tôt. Vous avez descendu l'arc de triomphe, en rappel, c'était il y a deux ans. Et cette fois-ci, vous allez faire un saut en parachute, une séquence qui a été tournée au Mont-Saint-Michel il y a quelques semaines. C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Qu'avez-vous ressenti ? On voit ces images-là, vous êtes tout proche. Comment ça s'est passé, Julien ? Pourquoi avoir fait ce truc de fou ? Et ensuite, est-ce que vous avez eu peur ? Bien sûr, j'ai eu peur. Vous aviez déjà sauté. Bien sûr, j'ai déjà sauté, mais là c'est différent parce qu'on saute à bord d'un A400M qui est un énorme avion de transport de troupes, un avion militaire qui est d'ailleurs un grand succès européen. Comme dans les films, ça s'ouvre à l'arrière, c'est ça ? Il y a cette grande trappe qui s'ouvre à l'arrière et on saute à 3 800 mètres d'altitude à peu près avec 45 secondes de chute libre. Et surtout, on saute comme en OPEC, c'est-à-dire comme en opération avec les forces spéciales de l'armée de l'air. J'ai eu la chance de le faire avec eux. On était 17 à sauter avec tout le matériel qu'ils emportent quand ils sont en opération. Donc eux, sautent de nuit, nous, ce n'était pas le cas. Avec le chien, parce qu'ils ont des unités avec des chiens détecteurs d'engins explosifs, avec le matériel, etc. Et on était 17 et on sautait en cadencée, donc on n'avait pas le temps de réfléchir. Quand on arrivait au bord du vide, paf, c'était à nous d'y aller. Et non, vous me posez la question pourquoi je l'ai fait. D'abord parce que le 14 juillet permet aussi de faire découvrir des sensations fortes et des métiers de l'armée aux gens qui nous regardent. Et puis il y avait un petit côté rendez-vous inter-enconnu aussi, parce que j'emmenais avec moi un type formidable qui s'appelle Théo Curin, qui est un champion en e-sport, qui a 23 ans, qui est un jeune garçon qui force le respect de par son handicap, de par les exploits qu'il a fait. Et c'est vrai que comme il y a une connotation aussi, on va en parler. Il a traversé le lac Titicaca, qui était un grand exploit. Et comme il y a une connotation Jeux olympiques, à moins d'un an maintenant des Jeux olympiques de Paris, c'est vrai qu'on avait aussi envie de mettre en avant des athlètes français. Sarah ? Et oui, et vous faites la une de TV Magazine cette semaine. Oui, je vous en remercie. Avec Théo Curin, oui. Je vous ai suivi au Mont-Saint-Michel. Et on le voit, on va le voir s'afficher à l'écran. Elle n'y est pas encore, mais vous êtes en mode Top Gun, on peut le dire. Oui, c'est ça. Petit côté Tom Cruise, oui. Voilà, j'ai reçu beaucoup de textos d'ailleurs, grâce à vous, en me disant, le nouveau Top Gun est là. Mais bon, je le prends comme un compliment, c'est plutôt sympa. Tout à fait. On est habillé en fait exactement comme les forces spéciales. Ça faisait partie de la mission. Ce n'est pas juste pour le show. C'est vraiment parce que c'est l'équipement qu'ils portent en opération. Et donc l'idée, c'était de simuler une opération. Donc on a eu le droit au brief, on a eu le droit à tout ce qui se passe quand ils sautent en opération. Et d'où la tenue de commando qu'on a sur ces images. Et qui donne des images spectaculaires qu'on découvrira évidemment vendredi. On va en parler de ce défilé. On va parler de cette journée exceptionnelle sur France 2. On parlera également du 13h de cette saison et du bilan de Julien Bujier. Ce sera après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Ça va Sarah ? Ça va, très bien. Vous êtes remise, vous, du Mont-Saint-Michel. Oui, mais je n'ai pas sauté. Non, c'est dommage. J'aurais été incapable. On démarre ces news médias tout de suite avec le coup de gueule d'une journaliste. C'était Laurence Ferrari hier contre le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Oui, la présentatrice était en colère après les propos de ce dernier qui, sur Radio-J, interrogée sur la grève au JDD, a qualifié les médias CNews et Européens d'extrême droite. N'aurait-il pas d'autres dossiers plus urgents à traiter ? C'est agacé Laurence Ferrari lundi soir, au cours de son émission Punchline, qui est diffusée à la fois sur CNews et sur Européens. Cet employé de la République insulte l'intégralité de ses 280 journalistes dont je salue le travail irréprochable. Il est irréprochable, a-t-elle poursuivi, avant de pointer du doigt les échecs du ministre qu'elle estime à son passage au ministère de l'Éducation nationale. Il ne restera pas grand-chose de son bilan, a-t-elle conclu ? Vous êtes encore sage, elle a dit beaucoup, beaucoup de choses, notamment sur ses enfants qui étaient dans le privé. Elle a beaucoup déballé. Vous connaissez, Julien, cette chaîne, vous y êtes passée, elle s'appelait encore CNews. A l'époque, vous êtes resté deux saisons, trois saisons, je crois. Elle s'appelait, non, E-Télé. E-Télé, pardon, qui était avant CNews, qui était l'ex CNews, évidemment. Est-ce que, comme le ministre de l'Éducation nationale, vous pensez que votre ancienne chaîne est devenue d'extrême droite ? Et puis, j'ai travaillé au Repin aussi. Oui, absolument. Sur cette question, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que la rédaction est plurielle et donc il n'y a pas une ligne éditoriale. Il y a un biais de chaîne d'opinion, quand même. Ça, on ne peut pas dire. Oui, oui, bien sûr. Ce qu'a dit Marc-Olivier Fogel aussi en disant, ils ne sont pas notre concurrent à BFM parce qu'ils sont une chaîne d'opinion, on est une chaîne d'info. Voilà, c'est une chaîne d'opinion. Est-ce qu'elle est d'extrême droite ? Est-ce qu'elle est conservatrice ? Après, les mots du ministre de l'Éducation nationale lui appartiennent. Moi, j'ai bossé à Europe 1 juste avant la prise de pouvoir total de Vincent Bolloré. C'est ce à quoi fait référence Papandiaï. Et j'avoue que c'est une formidable rédaction avec des journalistes qui font bien leur boulot. Donc, voilà, je pense qu'il faut faire aussi la part des choses. Un ministre ne devrait pas dire ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça lui appartient, il a une sensibilité politique aussi. C'est en rapport aussi avec son histoire personnelle. Sans doute. Voilà, s'il le dit, lui, c'est aussi parce qu'il a une vision de la société, une vision des choses. Donc, c'est aussi son devoir et son rôle de s'exprimer. On est dans une démocratie. Tout à fait. Encore aujourd'hui. On continue ses infomédias. Avec Europe 1, on reste dans le même groupe qui a officialisé définitivement hier l'arrivée de Sophie d'Avon. Oui, c'était le secret de Polichy. Oui, ça, vous savez. De ce Mercato TV. L'animatrice rejoindrait la station au logo bleu. Eh bien, ça y est, c'est officiel. Dans une vidéo partagée hier soir sur les réseaux sociaux, elle s'en réjouit et elle donne rendez-vous à ses fidèles chaque jour de 16h à 18h pour une émission qui s'appellera Sophie et les copains. Une émission conviviale, amicale et musicale, décrit-elle. Elle sera entourée de trois chroniqueurs aux spécialités diverses qui proposeront un quiz de culture générale aux auditeurs qui seront invités à intervenir sur l'antenne. La première est prévue lundi 28 août. Et pour rappel, elle lâche les commandes d'affaires conclues sur France 2 qui reviennent à Julia Vignali à la rentrée. Alors, vous n'êtes pas concerné cette année par le Mercato, mais je voulais quand même votre petite amie... On ne peut pas être concerné tous les ans. Non, on ne peut pas tous les ans. Qu'est-ce qui vous a le plus... Sors Gérald, ce n'est pas bon signe. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce Mercato TV ? C'est le départ de Julia Vignali, dont on disait qu'elle ne s'en tenait pas avec Thomas Soto. Le départ très surprenant de Laurent Ruquier, à la toute fin, qu'il l'a annoncé officiellement tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce Mercato ? Moi, je retiens plutôt les choses positives. Et j'ai envie de saluer quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu l'occasion de faire des émissions. C'est Frédéric Lopez, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je trouve qu'il apporte un regard sur la télévision, une façon bienveillante. On a parfois des pick-and-porn sur la bienveillance à la télévision. Moi, je trouve que ça a une vraie valeur dans la société qui est fracturée aujourd'hui. Il apporte ça et il revient en prime. Pour moi, c'est ce que j'ai envie de garder. Après, c'est vrai que le départ de Ruquier, c'est un coup dur quand même pour France. Je ne sais pas si c'est un coup dur. En tout cas, c'est un changement d'époque. Le Mercato de l'info a été très peu actif. Ça s'est vraiment joué sur les chaînes d'info. Oui, c'est plutôt bon signe. Pas sur les généralistes. Ça vous a surpris ou pas ? Chez nous, en tout cas, à France Télévisions, c'est plutôt un signe encourageant. Le signe de la fidélisation. Oui, puis des marqueurs que sont le service public qui passent aussi par l'information. Et surtout par l'information. On sait qu'on est très fort en information. On a une offre plurielle avec Télématin, le 13h, le 20h, envoyé spécial, cache-investigation, l'investigation comme on le voit nulle part ailleurs, 13h15, 20h30 avec les artistes et le rang de la housse. Donc, c'est aussi la fidélisation qui fait le succès, je crois. C'est si votre plateau va changer, le plateau du JT. Oui, c'est vrai. Alors, pas d'incarnation, mais enfin de décor. Ça fait plusieurs années que ce n'était pas arrivé. C'est vrai qu'on aura un plateau qui est plus petit. Il ne sera pas tout petit, mais celui qu'on avait actuellement était vraiment très grand pour ceux qui ont eu la chance de le voir. Ça se voyait un peu à l'écran, mais en réel, il était encore plus grand que ce qui paraissait à la télévision. C'est souvent l'inverse, d'ailleurs, en plus. Il y avait un côté cathédral et c'est vrai que pour renforcer la proximité, on a fait le choix. Trop grand, selon vous ? Peut-être un peu trop grand, à un moment où on a besoin aussi de proximité, de se toucher, de se regarder, y compris avec les chroniqueurs. Et puis, qui va nous permettre des innovations aussi technologiques qui vont permettre de mettre en valeur l'information et l'image. On va en parler dans quelques instants. On termine d'abord ces infos médias, Sarah, avec une mise au point, celle de Jean-Luc Reichman. Oui, c'était lundi soir. Le présentateur des 12 coups de midi a pris la parole sur ses réseaux sociaux, sur Instagram. Précisément, et depuis son lit, pour dénoncer une fake news, il s'agit d'un article du journal de la Maison, titré « Découvrez la somptueuse maison de Jean-Luc Reichman dans un quartier huppé à Versailles, sauf qu'il n'habite pas Versailles. Je trouve ça extraordinaire, je n'ai jamais mis les pieds à Versailles, dit-il. Je trouve ça complètement fou. » Il a ironisé Jean-Luc Reichman. Alors vous allez rire, juste pour l'anecdote, la photo choisie pour illustrer ce papier est en fait celle du moulin du Hameau de la Reine au château de Versailles. Ah, très bien. Donc, rien à voir, évidemment. C'est du petit triadon, c'est pas du tout. Oui, s'il y habitait, voilà. Ça appartient à l'État, a priori. C'est une perle repréhérée par l'animateur. Il est marrant, Reichman, parce qu'il a un côté sans filtre dans la manière dont il communique sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve ça assez frais. Voilà, je trouve que ça lui ressemble. Non, mais vraiment, sincèrement, je trouve que c'est sympa, c'est vrai. Et je crois que ça lui ressemble. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Je crois que c'est comme ça qu'il est. Il est comme ça, oui. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses, de la fake news, d'avoir vraiment, de lire un truc sur vous qui est 100% faux, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée, Julien. Ça m'est arrivé, mais pas de ce niveau-là. D'accord, oui. Pas de ce niveau-là. Non, j'ai souvent été dans les magazines un peu putassiers qui font un titre absolument extravagant qui n'a rien à voir avec la réalité. Oui, d'accord. Mais en fait, quand on lit le titre... Anne Claire Coudré et Julien Mugier, ils sont ensemble. Et en fait, c'est parce qu'on est réunis pour le 14 juillet pour un événement particulier, ce qui n'a rien à voir. Mais rien ne m'est arrivé de cet ordre-là dans le sens où un élément qui touche au privé, ça ne m'est pas arrivé. Merci. On ne vous le souhaite pas. Fini, Sarah, pour les news. D'autres news dès demain, évidemment. On passe à la grande interview. C'est le grand entretien du BOSS TV. Nous sommes avec Julien Mugier. L'édition spéciale de France 2 autour du 14 juillet, c'est vendredi. Julien, à partir de 6h du matin. Si tout va bien. Si tout va bien, pourquoi ? Si le réveil sonne. Ah, si le réveil sonne. Ça vous envoie, je le sens. Vous allez en mettre plusieurs quand même. Oui, oui, je vous confirme. Déjà, juste un ressenti personnel. Pour vous, ça représente quoi le 14 juillet ? Est-ce que c'est quelque chose qui était ancré dans votre famille ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert au fur et à mesure de votre carrière ? C'est marrant que vous me posiez la question parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un ou qu'on fait rentrer des guests dans le dispositif, ce qui est le cas aussi cette année, c'est-à-dire des personnalités, c'est la première chose que je leur demande. Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour toi, le 14 juillet ? Moi, d'abord, c'est des souvenirs. Voilà, c'est le souvenir de chez mes grands-parents. Je raconte ça souvent, mais c'est la réalité. Je regardais le défilé souvent chez mes grands-parents parce que j'ai passé beaucoup de temps chez eux avec mon grand-père qui était absolument fan du 14 juillet. Et puis, au-delà de ça, je crois que c'est des valeurs communes, c'est l'esprit de la France, c'est l'esprit français d'une certaine manière. Au-delà de la paramilitaire, c'est vrai que c'est un défilé d'abord de démonstration de force. C'est quand même l'essence du 14 juillet. Mais ça raconte aussi l'esprit français, un moment de communion nationale, à une époque où on n'en a plus beaucoup quand même, il faut dire ce qui est, et une forme de concorde, de concorde entre les différentes sensibilités politiques. Donc, voilà, c'est beaucoup d'émotions et je vais vous faire une confidence. Parfois, j'ai parfois la larme à l'œil quand j'entends la Marseillaise qui retentit, que je suis dans la tribune présidentielle et que je suis en train de commenter le 14 juillet. J'ai toujours une certaine émotion. Et quelle est la difficulté de votre fonction de chef d'orchestre ? C'est reconnaître les différents corps d'armée, meubler parfois ? Vous avez un classeur de fiches géants ? Non, c'est ça, vous avez des anti-sèches ? Oui, j'ai ça, j'ai ça. Et puis, en plus, vous savez, on oublie d'une année sur l'autre, donc on est obligé de recommencer, de se replonger dans les suisses. C'est ce qui fait aussi la saveur de ce métier. Non, ce qui est le plus difficile, c'est d'être dans le rythme du défilé, de coller à l'image. On a à peu près 30 secondes entre chaque bloc qui défile. On a envie de dire plein de trucs. Il ne faut pas se rater, il ne faut pas les confondre. Et on a plein, plein de choses à raconter. Donc, c'est ça la difficulté. C'est vraiment d'avoir un œil sur l'écran, un œil sur ce qu'on sait, un œil sur ces fiches. On est à deux, donc réussir à se répartir aussi les rôles entre le consultant militaire qui m'accompagne et moi. Voilà, c'est ça la principale difficulté. Après, le reste, c'est que du bonheur. Il y a aussi, évidemment, d'autres séquences. Il y a celle du saut en parachute qu'on va voir ici. En face de vous, Anne-Claire Coudray, votre concurrente de TF1, a volé avec la Patrouille de France. Est-ce qu'il faut être un journaliste casse-cou pour faire le 14 juillet, Julien, un peu ? Est-ce que c'est aussi du plaisir, j'imagine, pour ces journalistes-là ? Il y a peu de métiers, vous savez, dans lesquels on peut rentrer dans des univers comme cela. Le métier de journaliste, et c'est pour ça que je l'ai choisi, en fait partie, que ce soit ça ou autre chose. Mais le 14 juillet, c'est vraiment un moment où on rentre dans les armées. Moi, je fais partie de cette génération qui n'a pas fait l'armée, parce que j'étais la dernière année à être exempté du service militaire. Donc, voilà, il y a quelques années, j'étais au Mali. L'an dernier, j'étais avec la Patrouille de France. L'année d'avant, j'étais avec les cordistes des sapeurs-pompiers de Paris à Descends de l'Arc de Triomphe. Cette année, je suis en sous mon parachute. Et puis, j'ai une autre séquence qui me fait comme ça, qui me fait un peu peur, parce que je n'ai pas fait les répétitions. C'est quoi ? C'est que je vais être suspendu à un filin d'hélicoptère au-dessus du ciel de Paris dans une espèce de filet de la sécurité civile qui est à peu près grand comme votre table. D'accord, oui, pour le sauvetage, c'est ça. Où on voit complètement au travers. Je ferai ça avec Thomas Pesquet. D'accord, c'est sympa. Donc, j'ai encore des émotions à vivre. Et donc, oui, il y aura Thomas Pesquet avec vous sur le plateau qui vous accompagnera. Et Stéphane Bern, c'est toujours ? Oui, on a plein de personnalités. On a les habituels de France Télévisions. Vous pouvez le dire encore ou c'est... Non ? Bien sûr qu'on peut le dire. Il n'y a pas de secret. Nos envoyés spéciaux. Et puis, on a voulu, c'est ce que je disais tout à l'heure, donner une connotation sportive à un an maintenant des Jeux Olympiques de Paris sur le handisport et sur l'olympisme. Donc, on a Thomas Pesquet qui est une forme d'ambassadeur et qui sera ambassadeur de la flamme au moment du passage de la flamme à Paris. On a Théo Curin qui est un ancien champion olympique. On a Agmé Nenou, la judoka qui est sectuple, je crois, championne olympique de judo. On a le nageur Bernard qui sera avec vous également. Alain Bernard. Voilà, j'espère que je n'en oublie pas parce que sinon, ils vont être vexés. Pas mal, déjà. On en a un certain nombre, oui. Alors, il y a une chose qui est assez étonnante dans les audiences des grands événements comme ça. Depuis plusieurs années, depuis 4-5 ans maintenant, on a regardé. Tout ce qui est mariage, enterrement, funérailles, mariage royal, France 2 est devant TF1 tout le temps, ce qui est assez surprenant parce que vous étiez derrière. Je suis ravi que vous l'ayez observé. Sauf dans un événement, c'est le 14 juillet. C'est le seul événement auquel TF1 vous résiste encore. Ça dépend des années. Figurez-vous que la première fois que je l'ai présenté, on est passé devant TF1. Vous étiez passé devant TF1 ? C'était il y a 6 ans, je crois, ou 5 ans. Mais depuis, effectivement, ils sont devant ton temps. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas des écarts aussi gros que les JT encore ? Non, non, non. Ce sont des écarts assez marginaux et ça dépend. Mais comment vous expliquez ça ? Je ne sais pas. Le 14 juillet, les gens sont TF1 et puis les mariages, les enterrements, c'est chez vous ? D'abord, ça dépend du jour de programmation. Pardon de rentrer un peu dans la précision. Ça dépend du jour lequel tombe le 14 juillet, le jour de la semaine, parce que les audiences sont assez variables en fonction du jour de la semaine sur les antennes, notamment le week-end. Quand ça tombe un week-end, ça peut changer les choses. Les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes, etc. Vendredi, c'est pas mal ? Et même si on est un 14 juillet, oui, vendredi, c'est pas mal. Et puis, chaque chaîne a sa stratégie, pardon aussi de rentrer dans la coulisse, mais chaque chaîne a sa stratégie de découpage d'audience. Donc, certaines découpent à 9h pour avoir un bloc audience 6-9 et un autre 9-12, et ainsi de suite et ainsi de suite. Nous, ce n'est pas trop le cas. Alors, cette année, on va tenter des choses. Ah, vous découpez votre... Oui, on découpe très peu. On découpe en deux fois et on verra ce que ça donne. Mais bon, écoutez, rendez-vous le 15 pour les audiences. Et qui dit, 14 juillet, dit généralement interview présidentielle. Il n'y en aura pas cette année, ça a été annoncé par l'Elysée ce matin. En tout cas, pas conjointement sur le service public et TF1. Non, il devrait prendre la parole dans les prochaines semaines. Mais d'après nos confrères de l'opinion, le président en fait l'impasse par crainte d'une nouvelle flambée de violence. Est-ce que vous comprenez ce choix ? Ça lui appartient. Après, je trouve que stratégiquement, c'est vrai qu'il aurait été étonnant qu'il prenne la parole le 14, s'il y avait une quelconque situation de violence urbaine le 13. Il peut prendre la parole le 14 à la mi-journée et puis le 14 au soir, il y a une situation de violence urbaine. Donc tout ce qu'il dit, patatras. Il y avait les 100 jours de l'apaisement. Oui, ça tombait là. C'est vrai que les violences urbaines qui sont liées à toute autre chose ne vont pas dans ce sens-là. Donc c'est vrai qu'un président de la République, qui plus est un 14 juillet, qui a eu une interview longue comparée à celle que j'avais faite avec Marie-Sophie Lacaro, qui était relativement ramassée, c'est une interview où on fait un bilan qui peut durer une heure et demie, qui peut durer deux heures, donc il faut avoir des choses à dire. Donc je crois que... Oui, il préfère faire l'impasse. Mais j'ai cru comprendre dans son entourage qu'une interview sera programmée peut-être dans les semaines ou les mois qui viennent. Comment vous gardez cette interview ? C'était en février, mars dernier. C'était pour la réforme des retraites. Effectivement, c'était plus court. Vous étiez avec Marie-Sophie Lacaro, votre concurrente de France 2. Quels souvenirs vous en gardez ? De TF1, pardon. D'Emmanuel Macron. Oui, pour moi, il était encore à France 2. Il est passé par là aussi, c'est pour ça. Quels souvenirs vous en gardez ? On met du temps. Quel client il est dans une interview ? Comment vous l'avez trouvé ? On voit cette image-là. D'abord, c'était un moment particulier, parce que c'est vrai qu'on était dans un moment de tension très forte dans le pays. Il y avait des manifestations spontanées, vous savez, dans plein de villes de France, qui commençaient à prendre de l'importance, avec des violences ici et là. Il y avait une manifestation importante le lendemain, donc on était dans un moment important. Le président de la République devait parler, et l'attente était forte. D'ailleurs, ça a fait plus de 11 millions de téléspectateurs à la mi-journée. C'est dire que les Français attendaient sa prise de parole. Un exercice difficile, d'abord parce qu'Emmanuel Macron, le président de la République, était, comme on dit, un bon politique, en interview. C'est vrai. Il est difficile à gérer. Bonne rhétorique. Le timing est difficile à gérer, c'est ce que nous disait Anne-Claire Coudray récemment sur ce plateau. Oui, oui, oui. Le temps de parole, c'est dur de... Le timing est difficile à gérer. On avait décidé de faire une interview relativement ramassée, donc de ne pas faire plus de 30 minutes, ce qui est relativement court quand on a envie de développer. On a fait 40, je crois. Ce qui n'est pas évident, ce qui était une première pour moi, c'est d'être à deux, où on a évidemment envie de tirer un fil et de relancer. Évidemment, comme on le fait à deux, il faut respecter le journaliste avec qui on le fait. Mais j'ai posé les questions que j'avais envie de poser. Quand on refait le film après, on a toujours l'impression d'avoir raté quelques trucs et quelques relances notamment, parce que ça va vite, parce qu'il faut être... Attentif, oui. Oui, très attentif, mais le job a été fait, je crois. Et après votre interview, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais Philippe Cavrivière, c'était gentiment moqué de votre duo avec Marie-Sophie Lacaro. Je suis à l'humour engagé, ce que Julien Bugé et Marie-Sophie Lacaro sont à l'interview musclée, c'est ce qu'il avait dit sur RTL un matin. C'est l'école Michel Drucker. Comment vous avez réagi ? Ça m'a fait rire. Bien sûr que ça m'a fait rire. Après, vous savez, les interviews musclées qui sont à sens unique, ou sur lesquelles l'interviewé n'a pas le temps de s'exprimer, voilà, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Moi, j'aime bien poser les questions. On peut les poser avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de bienveillance, et utiliser les mots qui sont justes et les relances qui sont les bonnes. Quand je lui ai dit, par exemple, faut-il manifester dans notre pays pour obtenir gain de cause, parce que c'est ce qu'il essaie entendre, je crois que la question est claire, elle a le mérite d'être posée et à lui de répondre. Voilà, je crois qu'on n'a pas besoin de faire d'une interview politique systématiquement à un combat. Certains ont cette stratégie-là, ce n'est pas la mienne. Donc, moi, j'étais assez content du résultat. – Mais quand vous écoutiez, par exemple, Jean-Jacques Bourdin, ou Apolline de Malherme, ou Sonia Mambrouck faire des interviews, ça vous, pour vous, chacun a son style ? On peut le faire aussi dans ce sens-là ? Ou c'est plus difficile pour un politique de s'exprimer face à quelqu'un qui est assez virulent ? – Je crois qu'on n'a pas forcément, après, chacun a sa façon d'interviewer, sa technique, son caractère, mais je crois qu'on n'a pas forcément besoin d'être virulent, d'être agressif, de sauter systématiquement pour obtenir un discours de vérité. – Alors, ça fait deux ans maintenant, votre deuxième saison pleine aux 13h de France 2. Vous vous demandez un peu comment vous vous sentez dans l'exercice, la touche que vous avez apportée et notamment les audiences. Alors, je n'ai pas encore celle de bilan complet de cette année, peut-être que vous l'avez, celui de l'an dernier, c'était à peu près 2,5 millions et 22% de PDA. TF1, c'était 4,6 et autour des 38, 39. Presque le double de vous. Est-ce que, je sais que vous grignotez peu à peu, mais est-ce que TF1 reste toujours irratrapable dans l'exercice ? Et est-ce que vous avez un plan pour tenter de remonter encore cette année ? – Un plan, je n'en ai pas. Ce qui est important, c'est la trajectoire. Et la trajectoire est positive et continue de progresser depuis maintenant deux ans et demi que j'ai récupéré l'ARN du 13h. Donc, l'an dernier, on n'était pas loin de 22% de PDA sur l'ensemble de la saison. – Vous avez une baisse avec l'absence de Marie-Sophie Lacaro. Ils avaient un peu baissé. Vous aviez aussi récupéré. – Là, on a 22,8, me semble-t-il. – Dans cette saison, oui. – Donc, on a continué à grimper sur un marché de consommation de la télé qui, encore une fois, je le répète, baisse globalement. Nous, on progresse là où la télé, la consommation générale baisse et on suit une courte qui est plutôt ascendante, ce qui est plutôt à rebours du marché, y compris à la mi-journée. Donc, voilà, pleinement satisfait. Je crois qu'on est sur un taux de PDA qui est le meilleur depuis 1996. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas à des niveaux de 38, 39, 40 parce qu'historiquement, on partait de plus bas. Moi, je me souviens du journal de Trésor. – Face à terre. – France 2, il y a quelques années, il était à 17, 5, 18 à la mi-journée. – Absolument. – Le perno était à 40 ou… – À 42, même. – Parfois, oui. – On est quand même à 23 aujourd'hui. Bon, il y a un élément qui fait aussi office de rente de lancement, comme vous le savez, c'est l'accès. – Votre accès à vous. – Le jeu de Jean-Luc Reichman et le jeu de Nagui et de Laurence Boccolini. – Et qui a un différentiel très important parce que structurellement, c'est comme ça la concurrence entre les deux chaînes. Mais oui, oui, on est très contents du résultat et très contents de cette dynamique. – Donc, Jarry, la saison prochaine, vous espérez qu'il va vous apporter des tests. – J'adore, Jarry. – Qui sera d'ailleurs là sur le 14 juillet avec moi. – C'est vrai ? – Voilà, qui va suivre les motards de la gendarmerie. – Jarry a peur, dès qu'il y a un klaxon, il est effrayé, vous le savez. – Ah oui, c'est pour ça, d'accord, que vous l'avez dit. – C'est pas sympa. – Ah mais c'est vrai, il le sait, il le dit. – Non, j'en oublie, Jarry, Nelson Montfort, enfin, toutes les figures de France Télévisions seront là parce que c'est aussi des personnages auxquels les Français sont attachés, auxquels le public est attaché. Et c'est vrai que moi, j'aime bien mettre des incarnations, des animateurs qui ne sont pas forcément dans leur élément mais qui vont créer des situations dans lesquelles le public peut s'en trouver. – Vous allez mettre la pression à Jarry un peu ? – Non, il était là l'an dernier, il a été formidable. – Ah non, je parlais avant le 13h. – Ah, avant le 13h. – Qu'est-ce que vous allez dire ? – J'ai envoyé un petit texto pour lui dire que je le félicitais, que j'étais immensément ravi que ce soit lui qui est le jeu et qui présente le jeu. Il m'a dit arrête de me mettre la pression. – Et voilà, il y a un peu de boulot, c'est ça. – Non, mais il va être formidable. – Donc là, ça y est, vous êtes parti pour 10, 15 ans, 20 ans à la tête du 13h ? – Je ne sais pas. En tout cas, je suis très heureux, je n'ai pas vu passer les deux ans et demi qui sont passés et c'est ce que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit quand je suis venu il y a quelques temps, mais les choses se confirment mois après mois. J'aime beaucoup mettre ma patte dans cette édition, j'aime beaucoup l'humeur que j'y mets, la manière dont ça s'articule avec les chroniqueurs qu'on a mis en place, le rubriquage, voilà, on a vraiment fixé des rendez-vous dans ce journal le lundi, le mardi, le mercredi avec les initiatives positives avec les questions des téléspectateurs, voilà, donc on a très envie de continuer dans cette direction-là et j'y prends beaucoup de plaisir. – Record de Jean-Pierre Vannot, c'est quoi ? 35 ans, 36 ans ? – 33. – C'est ça à battre ? – 33 ans. – Ah oui. – Non, on a un peu de marre. On en parle dans 10-15 ans déjà, on sera déjà à la moitié du chemin en tout cas. Merci Julien Puget d'être venu avec nous, je rappelle qu'on vous retrouve ce vendredi 14 juillet à la tête évidemment du dispositif exceptionnel de France 2 pour le 14 juillet, ce sera dès 6h du matin, tout le monde se réveille et nous… – Moi le premier. – Et vous le premier et nous, on se retrouve demain avec une nouvelle invitée. – Une invitée, une candidate de l'émission de M6, Les Traîtres, qui revient pour une saison 2. C'est une ancienne Miss qui est présentatrice météo et ostéopathe, comme on peut faire les deux. Il s'agit de Jennifer Demet qui sera avec nous. – Demain pour un nouveau Buzz TV, merci à toutes et à tous de votre fidélité. – Merci d'avoir regardé cette vidéo !